De nous rejoindre au 20h, madame, messieurs, bonsoir. A la une ce soir, on en sait un peu plus sur la nationalité des victimes de l'écroulement d'un immeuble à Bukavu au sud Kivu, des sujets rwandais. Un premier corps a été retiré des décombres hier dimanche. Elles auraient traversé frauduleusement par pirogue la rivière Rosizi en quête d'emploi. En coopération militaire RDC-RUSI, il existe un accord entre les deux pour les modalités pratiques. L'émissaire de Félix-Antonchisekeli est en discussion à Moscou sur les contours des engagements de chaque parti pour équiper les phares d'essis en matériel performant. Des voix s'élèvent pour demander justice pour la jeune fille poignardée par un adulte. La victime, prise en charge par le gouvernement, aurait fait les frais d'une dispute entre adultes. Les mouvements des défenses de droit des femmes se constituent en défense pour la victime et exigent la condamnation du bureau. Voilà tout pour le sommaire, madame, monsieur, bonsoir et bon début de semaine à toutes les deux. Le drame des Bukavu le week-end soulève la question de l'immigration. Les victimes sont des sujets rwandais et ont traversé clandestinement la frontière par pirogue. A la recherche de l'emploi, elles ont été embauchées dans ce chantier. Les quatre rescapés ont témoigné depuis leur lit de malades. Reportage de nos confrères de Bukavu. Un corps sans vie retiré de décombre des autres morts non encore retrouvés et neuf rescapés. C'est le bilan provisoire de l'écroulement d'un immeuble en construction au croisement des avenirs physiques et de la résidence dans la commune d'Ibanda. Suite aux efforts fournis par le gouvernement provincial, une machine de l'Office des routes de Sud Kivu a permis de récupérer ses corps le dimanche 21 août vers 15h. La victime s'appelle Jean-Claude Ndegui Mana, des nationalités rwandaises. Quatre rescapés sont hospitalisés à l'hôpital militaire, fac de Bukavu, et quatre autres sont admis à l'hôpital de Farme. Tous travailleurs rwandais et un voisin qui a piqué une crise. D'après M. Akili Ndaki-Timana, ami des victimes, et M. Stéphane Bissengimana, rescapés, le drame s'est produit pendant que les victimes voulaient quitter le chantier aux environs des 20h. Ce dernier témoigne qu'ils ont traversé frauduleurment la rivière Uzizi par Piroc pour atteindre les Bukavu. Sur ordre du parquet de Bukavu, les sécuristes de la Croix-Rouge, accompagnés par les éléments de la police nationale congolaise et de FRDC, ont amené les corps sans vie à la mort de l'hôpital général des références de Bukavu, après une escale à l'hôpital militaire et fardessé pour l'identification de la victime par ses collègues. Le service spécialisé de la sécurité alerte les autorités sur la présence de plusieurs étrangers non identifiés par la Direction générale des migrations des GEM dans des chantiers à Bukavu. Practe des terroristes sur le sol congolais, le gouvernement reveille l'accord militaire entre Kinshasa et Moscou. Gilbert Kabanda, ministre de la Défense nationale, a évoqué la question avec le gouvernement russe. Il est question de doter en équipement les forces de défense de la RDC. Georges-Frédéric Ntibou. Le ministre de la Défense nationale a eu des entretiens fructueux avec le vice-ministre russe de la Défense nationale, Alexander Fomin. Dr Gilbert Kabanda a martelé la vision du gouvernement de la RDC sur les enjeux géopolitiques de l'heure, à savoir le non-alignement strict par rapport aux superpuissances, la non-ingérence et la non-interférence dans les affaires intérieures des uns et des autres sur l'échiquier politique mondial. Dévant son interlocuteur, le ministre de la Défense nationale a rappelé l'accord existant entre la Russie et la RDC et déjà ratifié en 2018. L'objectif immédiat pour le Congo en proie à la guerre dans sa partie orientale par le fait des terrorismes, de se doter les armements et matériels militaires de combat dans les airs, sur les eaux et sur la terre, a martelé le ministre Gilbert Kabanda. Par conséquent, le patron de l'outil des défenses a sollicité en urgence et obtenu du vice-ministre de la Défense russe la disponibilité de la Russie à fournir pour le besoin de la cause tous ces dons le Congo a besoin en termes des équipements militaires et autres matériels militaires modernes et performants. Il reste à fixer les modalités pratiques de fourniture de ces matériels dans le meilleur de lait à convenir. A Daré Salam, Ève Bazaïba a dénoncé les actes de sabotage perpétrés par le Rwanda derrière le M23. Les agresseurs ont attaqué la centrale hydroélectrique située dans le parc de Virunga. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement, s'est exprimée à la deuxième réunion des ministres des pays des lacs équatoriaux du Nil. Yvette Makontima pour le récit. Daré Salam en Tanzanie a accueilli la deuxième réunion des ministres des pays des lacs équatoriaux du Nil dans les cadres de l'initiative du bassin du Nil. Une tribune offerte à la République démocratique du Congo pour présenter ses réalisations à la tête du programme d'action des lacs équatoriaux du Nil de juin 2021. A ce jour, parmi ses réalisations, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Ève Bazaïba Massoudi, a énuméré les projets régionaux hydroélectriques des chutes de l'Ousumu qui en est à sa phase terminale, la faisabilité de la connexion en énergie électrique entre l'Ouganda et le Sud-Soudan, l'Ouganda et la RDC, mais aussi l'appui institutionnel à l'ère post-Covid. Ève Bazaïba Massoudi a également condamné les actes terroristes dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie Est. L'Ouganda est aujourd'hui un excès dans le raccord des Nations Unies comme étant des bras du terrorisme en République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies. Comme vous le savez, la RDC est victime de son hospitalité. Pas plus tard que ce mercredi 17 août 2022, le Rwanda vient de bombarder les chantiers de la centrale hydroélectrique de Gwambouba dans le territoire de Routchoulou, situé dans les bassins du Nil en province du Nord-Kiv. Ces actes de barbari et de sabotage d'un ouvrage d'utilité publique destinés à fournir l'électricité aux habitants de mon pays sont la preuve que ce pays, membres de notre organisation, n'a plus qu'une seule considération pour la vie humaine et pour le développement de l'initiative du bassin du Nil. Par ailleurs, la Banque africaine de développement et la Banque mondiale apportent leur appui dans la matérialisation du projet régional énergétique des chutes de l'Ousumu qui pèse près de 340 millions de dollars américains. Kanyama Kasese fournit les marchés en maïs de qualité. Les derniers wagons ont été livrés au site de Katwambi. L'heure est au semi après le labour. Les travaux sont supervisés par le commandant du service national, le général Kassongo Kabwik. Oscar Balcaïj, reportage. Il s'est déplacé lui-même vers la commune de Nganza. Nous sommes dans la province du Kassongo Kabwik. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, se veut un booster des travaux que réalisent les bâtisseurs dans le site de Nganza à Kananga. Il s'est fait accompagner pour la circonstance du gouverneur du Kassongo Kabwik. Les bâtisseurs sont en train d'accompagner les chefs de l'État dans la gratuité d'enseignement parce que les travaux sont en train de m'appuyer de vous. Pendant plus, moins, un mois, deux mois, ils vont terminer cette école et puis ils vont s'éloigner aussi sur un autre site. Ici, une école moderne, salle des professeurs et bureau administratif y compris est en train de sortir des terres, œuvres des bâtisseurs ayant terminé leur formation à KCC. Moi, en tant que commandant du service national, si je vois que je n'ai que deux chantiers dans les cassants centrales, c'est insignifiant. Mon souhait aurait été qu'on aille, dans cette province, 30 chantiers. On construit les écoles, on construit les hôpitaux, on fait les champs, on fait les caniveaux, on fait l'entretien des routes de dessert agricole, etc. En plus de l'inspection des travaux, le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kasson-Gokabouik est allé superviser lui-même l'opération de réception officielle de wagons de maïs produits à Kanyamakasese aux autorités provinciales et ce maïs sera mis en vente à des prix préférentiels comme les veut le chef de l'État Félix Anton Tshiseke de Tchilombo. D'autres provinces de la République attendent recevoir des tonnes et des tonnes de maïs produits à Kanyamakasese. Débat citoyen autour du processus électoral à Kinshasa. Comment éviter les erreurs du passé ? Les expériences ont été partagées au cours de la première édition du forum citoyen Anastasie Doumbou, reportage. Près de 1000 participants venus de 4 industries de la ville-provence Kinshasa pour profiter de l'expérience électorale de Madame Brigitte Tula accumulée durant les cycles électoraux 2006, 2011 et 2018. Cette première édition du forum citoyen tient à sensibiliser et à conscientiser la population à rompre avec les votes ethniques et à opérer un choix judiciaire en 2023. Surtout aux candidats qui sont engagés dans la recherche du mieux-être des Congolais. Pour sceller la volonté commune autour de cette volonté affichée, celle de voter utile non au vote ethnique, des intervenants représentant les quatre langues nationales ont tour à tour lancé les messages. Monsieur Christophe Yoka, un des facilitateurs, a plaidé en faveur d'un choix tourné vers des valeurs. Pour sa part, Madame Brigitte Tula, lors de corriger les erreurs du passé a sonné. Il faut envisager de multiples initiatives dans les Congos profonds. Les attentes des Congolais sur le mandat de la RBC à la tête de la SADEC. Les acteurs de la diaspora plaident pour l'application des avantages en douane sur notre économie. Les secteurs pointés, la pêche, l'élevage ainsi que l'agriculture. Émilie Kaindo. La diaspora congolaise de la SADEC s'est dit déterminée à soutenir la vision du chef de l'État, celle de développer les secteurs agricoles, pêche et élevage. Ils ont tiré une sonnette d'alarme pour améliorer le climat des affaires en faveur des entrepreneurs nationaux. Envie de voir les Congolais devenir des millionnaires selon le vœu du chef de l'État. On est en train de nous appauvrir. Notre président plaide chaque jour. Il cherche à avoir des millionnaires congolais. Et nous sommes là, on nous détruit à petit feu. L'économie congolaise est comme prise en otage. Le climat des business au Congo ne nous permet pas. L'accession de la République démocratique du Congo à la présidence de la SADEC est une occasion rêvée pour la population qui plaide pour que les entrepreneurs congolais poussent à avoir accès aux avantages douanières instaurés dans la sous-région de l'Afrique australe. Aujourd'hui, nous, en tant que Congolais, nous ne profitons pas, pas même des avantages que la SADEC offre. Notre président est maintenant le président SADEC. Et nous avons maintenant l'espoir que les choses vont changer de ce côté-là pour que les Congolais profitent aussi de ces avantages que la SADEC offre. Rassurés de la volonté politique du chef de l'État, les Congolais croient dur comme fer que le développement du secteur agricole, pêche et élevage fera de la RDC l'Allemagne de l'Afrique. L'allaitement maternel, aliment de base pour les nouveaux-nés. Les femmes sont appelées à donner du lait maternel à leurs enfants jusqu'à l'âge de 6 mois. Aujourd'hui, à la clinique d'Aliéma, une journée scientifique a été organisée. Sylvie Makumbani. Cette semaine de l'allaitement maternel, l'heure est à la sensibilisation de la population sur les bienfaits du lait maternel. Ce qui justifie la journée du lait maternel organisée par l'ASBEL, la thérapie 2002, en collaboration avec l'UNICEF et le programme national de nutrition. La sensibilisation sur l'allaitement maternel permet aux acteurs concernés, à savoir les médecins, l'infirmier, la femme sage et autres acteurs, à renforcer leurs connaissances pour bien prendre en charge la mère et les bébés. Plusieurs sujets ont été abordés. Le docteur Maurice Kalonji, Nené Mwamba et Patrick Biamungou nous font les résumés de cette journée. C'était pour sensibiliser la population, encourager le lait maternel, que le lait maternel soit un aliment de base pour tous. C'est-à-dire allaiter un enfant, c'est un droit. Allaiter un enfant, c'est quelque chose de merveilleux, parce qu'on prévient beaucoup de maladies, on prévient beaucoup de choses chez l'enfant. Pour encourager les mamans à donner le lait maternel. Les gens pensent qu'en donnant le lait artificiel, ça fait moderne. Au contraire, il y a plus d'avantages à donner le lait maternel qu'à donner le lait artificiel. Plus nous allons laiter nos enfants à l'allaitement maternel exclusif, moins on aura des problèmes et je crois que moins la société aura beaucoup de crises. Sinon, on aura à gérer les problèmes, gérer les maladies, ça sera beaucoup de problèmes pour la santé publique. Le lait maternel reste le meilleur de tous les. Dans ces activités postales à l'intérieur du pays, la SCPT réactive ses bureaux à Moujimaï, une activité qui rentre dans le cadre de l'opération, 2 kilos à la poste. Jean-Pierre Ndolodé-Mazou, Georges-Frédéric Ndibou. Le directeur général de la société congolaise des postes et télécommunications, Didier Mousseté, a déployé d'intenses activités dans la province du Kassai oriental. A son arrivée à l'aéroport de Moujimaï, le numéro 1 de la SCPT a été accueilli par le directeur régional de la SCPT pour le Grand Kassai, Alphonse Le Koussa, le directeur provincial SCPT pour le Kassai oriental Clément Kabongo et par quelques cadres de cette entreprise publique. Didier Mousseté définit ici l'objet de sa visite. Nous sommes venus donc pour lancer, en tout cas, la réouverture du bureau des postes dans les 145 territoires. Il y a tout un programme que nous avons lancé depuis Kinshasa, depuis plusieurs mois, pour emboîter le projet du chef de l'État. Nous sommes venus également pour la relance des activités postales avec cette campagne que nous avons lancée de 2 kilos à la poste. Donc, on va sensibiliser tous les acteurs dans la région. Et troisième point, nous sommes venus pour dire aussi que la fibre optique est déjà opérationnelle ici en Moujimaï. Donc, nous sommes venus pour dire que ON et SCPT, notre offre des téléphonies internet, télévision sur la fibre optique, est maintenant possible. Dans quelques semaines, vous allez commencer à en profiter tous. La société congolaise des postes et télécommunications est décidée d'ouvrir ce bureau à travers l'ensemble du territoire national. Un vœu que tient à concrétiser le directeur général Didier Mousseté pour accompagner le projet de développement des territoires du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo. Religion. La paroisse Notre-Dame de la Sagesse existe depuis 65 ans. Cette paroisse est au service de la science et de la formation de haut niveau, a rappelé Fridolin Cardinal Ambongo, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, à présider la cérémonie eucharistique. David Moubenga. La paroisse universitaire Notre-Dame de la Sagesse de l'Université de Kinshasa a commémoré ce dimanche 21 août 2022 le 65e anniversaire depuis sa création. Au cours d'une célébration eucharistique officiée par l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, ce prélat catholique a rappelé la mission noble que l'université est appelée à jouer en tant que centre de rayonnement. La particularité de cette paroisse, c'est d'être au service de la science, c'est d'être au service de la formation académique à haut niveau. Voilà pourquoi dans mon nomine, j'ai insisté sur la nécessité d'harmoniser correctement la relation entre raison et foi. Quant au recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, il a eu des mots justes pour exprimer sa joie à cette occasion. Imaginez la joie qui s'est traduite par l'accueil, lui à lui réservé par toute la communauté et nous sommes tous très heureux d'avoir aujourd'hui bénéficié des bénédictions de l'homme de Dieu. L'évêque Foumou Malamba Zephira, désigné président des confessions religieuses des églises indépendantes du Congo, le vote du nouveau comité exécutif a eu lieu à l'issue d'un congrès. Les trois jours d'intenses travaux sur l'organisation et le fonctionnement de la Koneiko, entendez, la confession religieuse nationale des églises indépendantes du Congo, plusieurs recommandations et résolutions ont été formulées. Présidé par l'archevêque général de la Koneiko, l'évêque Foumou Malamba Zephira, à travers un culte d'action de grâce, pour réveiller la conscience et la détermination des membres de la Koneiko à un travail parfait. L'une des grandes résolutions de ce congrès, c'est la désignation du nouveau comité exécutif de la Koneiko, chapeauté par son président national, l'évêque Foumou Malamba Zephira. Ce comité est composé de 86 membres, parmi lesquels des évêques, apôtres et pasteurs, choisis sur base des critères objectifs, parité, qualification et expérience pastorale ainsi qu'épiscopale. Dans ce mot, l'évêque Foumou Malamba Zephira a rendu grâce à l'éternel et au sauveur Jésus-Christ pour sa protection. Il a apprécié la qualité de ses travaux et invité chacun à accomplir sa tâche. Nous vous invitons à restruquer tout ce qui s'est fait envers de tenir et informer vos bases respectives. Et Dieu vous bénisse. Amen. Un autre temps fort, c'est la visite guidée du siège de l'ESECO en pleine réhabilitation pour abruter un bâtiment à deux niveaux, un temple moderne, des bureaux et d'autres salles, toujours dans la commune de Massina. Culture, concours international des meilleurs stylistes 2022, la RDC a raflé le meilleur prix. L'ISAM a aligné ses meilleurs candidats dans une compétition des 300 candidats. Béatrice Chaco et Mouké Malouma nous font découvrir les gagnantes. L'Institut supérieur des arts et métiers ISAM vient de remporter le prix du concours international des meilleurs stylistes de l'année 2022. Il s'agit de Madame Ginette Loco et sa consœur. Toutes deux ont affronté les 300 autres modélistes venus d'ailleurs à travers leur élégance et stylisme pour redorer l'image de la femme congolaise et démontrer la qualité de la formation reçue. Je suis très heureuse parce que là je fais la fierté non seulement de ce que je fais comme métier. À l'ISAM on te permet de mettre A, B ensemble pour que ça fasse bas. L'ISAM c'est le temple de la mode. La directrice générale de l'ISAM Kinshasa, révérende soeur Florence Mbiya-Modjoua-Moumba, encourage et exhorte d'autres étudiants à un travail décembre. Mes sentiments sont des sentiments de joie, de gratitude et de reconnaissance. Le monde entier saura qu'il existe un institut supérieur des arts et métiers qui forme des spécialistes en modélisme, en stylisme et en haute couture. Et cet institut est situé à Kinshasa. Et pour encourager cette femme du métier, un voyage de performance à l'étranger lui a été offert avec l'appui de Vlisco. Plus de 200 hectares du site acquis par les médecins congolais du service public sont envahis aujourd'hui par des spoliateurs. Les médecins victimes tirent la sonnette d'alarme redépendable. Par les médecins congolais du service public, depuis 2007, ce terrain de 24 hectares capable de recevoir 2 000 familles acquis sur fonds propres est envahi par des fraudeurs avec la bénédiction des chefs coutiniens en complicité avec certaines autorités de la place. 10 maisons types déjà construites pour échantillons. Malheureusement, pendant le confinement, les héritiers des chefs coutiniens décédés se sont arrogés abusivement le droit pour revendre encore ces sites aux spoliateurs et autres malfrages ennemis de l'état de droit prôné par le chef de l'état Félix Antoine Tchizaké de Tchilombo. On a négocié avec le chef coutiniens Mopene, du village Mbenzale. C'est lui qui nous a désigné cet espace. Et sur base de ça, nous avons donné tous les droits coutiniens. Le ministre des Affaires foncières a pris 4 arrêtés ministériels pour nous employer tout cet étendu de terre, publié dans les journaux officiels. Les 10 maisons ici sont les maisons types qu'on devait allouer à tout un chacun des médecins de faire le choix pour pouvoir construire dans toute la concession. Mais chose est grave, il y a déjà de mauvaise foi, chère-prendre, etc. C'est pas normal. Donc dire qu'on nous remet seulement dans nos droits, et ça a été déjà fait par la justice. Le cadastre est en train de tracer le croquis que nous nous détenons. Nous avons tous les documents. C'est comme ça que le chef coutiniens n'a pas pu nous gagner au tribunal. Quand on nous laisse construire nos maisons, nous en appelons à la bienveillance du chef de l'état s'il peut intervenir. Les médecins victimes de cette expoliation sollicitent l'intervention du chef de l'état, garants de la nation et des ministres de la justice pour les remettre dans leurs droits, en commençant par la démolition des constructions d'anarchies. Et pour terminer, un émissaire du président comorien à Kinshasa, il s'agit de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Union des Comores en France. Il est porteur d'un message de félicitations à Félix-Antoine Chisekedi pour son activisme et le dynamisme diplomatique qui ont conduit à ce qu'aujourd'hui, le président de la République démocratique du Congo est à la tête des deux organisations sous-régionales, la CEAC et la SADEC. Ce dernier était reçu aujourd'hui par le chef de l'état. C'est ça les images dans nos prochaines éditions. Et puis à la fin de ce journal, vous suivrez en page magazine la visite de travail de la délégation générale de la SNEL-SA dans les provinces du Okatanga et du Loulaba, page magazine préparée par Yvette Makontima. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Nous reviendrons prochainement sur les images de la justice avec la défense que conduit les mouvements des droits des femmes pour défendre la victime. La jeune fille poignardée plusieurs fois à coup de tout par des adultes. Restez avec nous. L'actualité continue. Bon début de semaine. Prenez soin de vous.